Bambado a passé près de la moitié de sa vie à vouloir changer d'aspect. Dès ses 15 ans, cette Mauritanienne rêve d'une peau plus claire. J'avais pas forcément confiance en moi, j'étais pas la plus belle. J'étais en surpoids et je me suis dit peut-être que si j'avais un teint plus clair, qu'on me remarquerait plus et que je serais plus belle. Sur les conseils d'une de ses cousines, elle commence alors à enduire son corps et son visage de crème éclaircissante. C'était vous ça ? Oui. Et le résultat est vite saisissant. On dirait deux personnes différentes. La jeune femme dépense alors entre 130 et 250 euros par mois pour ses produits et deux heures par jour pour les appliquer. Un rituel qui tourne vite à l'addiction. On arrête un ou deux jours, on commence déjà à noircir en fait. Et c'était comme une drogue pour moi. Et puis, au bout de 20 ans, sa peau lui envoie un signal d'alarme. J'avais des boutons sur ma poitrine et c'est des boutons que je trouvais suspects en fait. Je pensais que c'était le cancer. Car s'il existe bien des produits éclaircissants conformes à la législation, d'autres sont importés illégalement en France. Crème, lotion, savon, huile, des produits potentiellement nocifs. Plus de 60% des produits contrôlés par la répression des fraudes se sont avérés toxiques. L'un des composés les plus dangereux s'appelle l'hydroquinone. Interdit à la vente sans prescription médicale depuis plus de 22 ans, nous sommes pourtant parvenus à nous en procurer sans grande difficulté. Dans le nord de Paris, de nombreuses boutiques vendent des produits pour éclaircir la peau. Bonjour. La plupart disent respecter la réglementation. Vous n'avez pas avec hydroquinone ? Non, non. Pourquoi ? C'est interdit. C'est des contrôles. On est mort. Ah ouais ? C'est quoi ? Il y a déjà eu des contrôles ? Ah bah oui. Ils sont là tout le temps. Mais d'autres commerçants contournent clairement l'interdiction. Et là, il n'y a pas écrit le broquinone dans les produits. Il n'y a pas écrit le broquinone. Il n'y a pas écrit, mais il y a dedans ? Non, il n'y a quand même dedans. Ah ouais ? Ah sinon, vous avez des problèmes. A l'extérieur, installé sur le bord d'un trottoir, un groupe de femmes vend aussi des produits. Et vous vendez ça combien ? 15 euros ? Une fois l'argent reçu, l'une d'elles se lève et s'éloigne pour aller chercher la marchandise cachée un peu plus loin. Si elles se veulent si discrètes, c'est parce que les sanctions peuvent être lourdes. Jusqu'à 7 ans de prison et 750 000 euros d'amende pour vente de produits illicites dangereux pour l'homme. Car les risques pour la santé sont grands. D'autant qu'à l'hydroquinone s'ajoutent aussi parfois du mercure ou des dermocorticoïdes. Un cocktail aux conséquences souvent catastrophiques. Comme Marie Jourdan le constate trop souvent dans son cabinet de dermatologie. Elles sont vraiment abîmées. Ça va induire déjà une poussée de poils, de l'acné, une fragilisation de la peau qui va s'affiner. On va voir les vaisseaux au travers. Ça peut craquer, faire de grandes vergetures sur tout le corps. Et l'ochronose, qui est cette tâche définitive, presque un tatouage bleuté au niveau des pommettes, on ne sait pas le retirer. Pour éviter d'en arriver là, à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, le docteur Edda Buys a décidé de contre-attaquer. On va commencer si vous voulez bien, messieurs, dames. Depuis 6 ans, elle organise régulièrement des ateliers pour sensibiliser les femmes aux risques encourus. Une femme sur 4 se dépigmente la peau en ne sachant pas les conséquences que ça entraîne sur leur santé. Pourquoi est-ce que c'est mauvais ? Tout simplement parce que certaines substances, entre autres, vont passer la barrière de la peau et vont aller dans le sang. Ils vont aller en dessous. C'est comme si vous avaliez un médicament. Une crème, ce n'est pas anodin. Pendant plus de deux heures, le groupe revient sur les croyances à l'origine de l'ampleur du phénomène. Ce qu'on dit beaucoup dans certains pays, c'est que plus on est clair, plus on apporte la chance dans la famille. Quand tu es clair et belle, ce n'est pas n'importe quel homme qui t'épouse. Parce que quand tu es métisse, tu n'épouses pas n'importe qui. Consciente de la difficulté de lutter contre ses préjugés, le docteur Buys préfère donner des conseils de beauté, moins dangereux pour la santé. Quand on ne veut pas que la peau fonce, on se protège du soleil. Ça peut être le chapeau, ça peut être les manches longues. Vous avez le droit de ne pas aimer trop foncer, mais d'utiliser les bons produits de protection solaire. Les conseils donnés sont aussi pratiques. L'atelier s'achève sur un cours de maquillage. Là, vous voyez bien la différence de ce côté que j'ai caché les tâches, et là, le côté que je n'ai pas caché les tâches. Et ça vous coûtera trois fois moins cher. Selon Eda Buys, 70% des femmes qui assistent à ces ateliers décident d'arrêter les produits éclaircissants. Si vous touchez les femmes, qui souvent font ce que j'appelle l'éducation dans une famille, à leur fille, vous avez tout gagné pour eux. Mais le processus peut être long. Bambado a mis plus d'un an à retrouver une peau unifiée. Elle se dit aujourd'hui chanceuse. Les stigmates laissés par ces crèmes éclaircissantes n'ont impacté que son corps. Son visage, lui, a été épargné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501